L'heure du mystère J'amène Beaumont a choisi pour vous ce soir A bout portant de Henri Crespi Avec Robert Murzot, Lucien Rimbourg, Henri Nassier, Daniel Collat, Jean Péméja et Nadia Barantin Réalisation Evelyne Frémy Tu te lèves ? Oui, le temps est clair Moi le mont du loup derrière la ville Mais c'est frisquet Ferme la fenêtre Je vais profiter de ce carat du soleil pour faire ma lessive Il est encore trop tôt 6h30 Déjà ? Dis-donc, j'ai fait un drôle de rêve à cause de ce promoteur Tu réfléchis ? Non, non, je te dis que j'ai rêvé Le notaire venait de m'apporter une valise pleine d'argent On ne savait pas trop d'où ça venait La loterie, un héritage, Dieu sait trop quoi C'était l'argent du promoteur ? Non, justement pas On faisait réparer le toit, repeindre la maison, refaire la cuisine Installer le chauffage central, enfin tout Il n'était plus question de vendre Ça, tu peux dire que tu as rêvé ? Après, on construisait une petite maison pour Jacques dans le pré derrière Près de la route Ça va, j'ai compris N'empêche qu'il faudra bien que tu prennes une décision Ouais, c'était trop beau Eh ben, je me lève aussi Avant d'aller au magasin, je vais pouvoir arranger Tiens, regarde Mon père y a déjà Oh mais c'est pas possible Le vieux, il se lève avant le jour Voilà au jardin, sans même avoir bu son café Il aura fait chauffer le reste d'hier Café, il n'en connaît pas le goût C'est juste bon pour les maîtres saignants Eh oui Bon, je descends aussi Pas le temps Je ne veux pas rater le premier soleil de la journée Chut, tu n'as pas trop de bruit, tu vas réveiller Jacques C'est lui qui devrait se lever le premier à son âge Il a besoin de sommeil À 20 ans, je vais me lever à 6 heures C'est plus pareil Madame Perso La semaine prochaine, il part au service Il sera bien obligé de se lever tôt Oui Et de se faire couper les cheveux Écoute, Paul Ça ne peut pas durer tout le temps Il faut prendre une décision 30 millions, c'est une somme Et toi, tu dis toujours rien C'est difficile comme ça, le matin au réveil Le soir, c'est pareil Ça fait 15 jours maintenant Il va revenir ce soir On verra Bon, maintenant, je vais prendre un peu d'air Je mets l'eau pour le café Je reviens tout de suite Alors, grand-père Toujours le premier Te voilà donc C'est le meilleur moment Je me suis toujours lavé avec le coq C'est curieux Je me rends compte tout à coup Qu'on n'entend plus chanter les coqs par ici C'est vrai ça Il y a pourtant un poulailler chez le voisin Ben, il n'y a pas de fumier Le coq pour chanter, il lui faut un tas de fumier Maintenant que nous sommes pris dans la ville Les bêtes ne savent même plus comment elles vivent Nous non plus Nous ne savons plus comment vivre Qu'est-ce qu'il y a ? De quoi te meintu ? Premier vendeur à la quincaillerie centrale Ce n'est pas tellement fatigant Je ne gagne pas assez Irène le répète sans arrêt Il faudrait moderniser un peu Mais qu'est-ce que ça veut dire, moderniser ? Ne serait-ce que le chauffage central ? Il n'y a pas dix ans vous avez déjà installé un pot à la mazou dans la cheminée Comme si le feu de bois ne chauffait pas assez Et c'était bon de regarder le feu Et maintenant C'est depuis l'arrivée de cet architecte Il t'a mis la tête à l'envers Avec ses buildings et ses millions C'est vrai Vous avez raison Tu voudrais vivre dans ces cages-lapins Comme on en construit partout ? Ça jamais, non Mais rien ne nous oblige Si on partait d'ici On trouverait une autre maison Peut-être même plus loin de la ville À quoi ça sert d'aller ailleurs ? Ici, tu connais Oui, mais il nous resterait de l'argent Pour acheter, c'est toujours plus cher que pour vendre Et puis même c'est ta maison Tu voudrais voir un de ces grands immeubles à la place ? Non, je ne dis pas Tu ne dis pas Tu ne dis jamais rien Tu ne sais pas décider ce que tu veux Tiens, demande donc à Valta ce qu'il en pense Tu le vois là-bas ? Il ramasse ses pommes Justement, il faut que je lui parle Dis-lui que je passerai le voir tout à l'heure Oui, oui Qu'est-ce que c'est ? Alors, Paul ? Ça va ce matin ? Alors, t'es quoi ? Alors, t'es quoi ? Tu vas bien, c'est Paul ? Bonjour Charles Ah, ben dis donc, tu n'as pas envie de la semaine ? Oh, toujours des bricoles Dis, je voulais te parler Oui, je vois ce que c'est Le grand-père m'en a touché un mot Eh ben oui Oui, il est venu ici, ton bonhomme Moi, ça n'a pas été long Je l'ai foutu à la porte en moins de deux Mais là, il paraît qu'il a été chez toi plusieurs fois Oui, il m'a expliqué son affaire Il ne fallait même pas l'écouter C'est pas si simple C'est très simple Il n'a même pas besoin de réfléchir Tu vois ça d'ici ? Un grand machin en béton ? Si ton père était encore vivant, il l'aurait bien su Écoute Charles, il offre 30 millions Et alors ? Ça ne vaut pas le quart, et encore Mon père, il l'a eu pour une bouchée de pain Les temps ont changé, l'immobilier, ça a pris de la valeur Mais ça, c'est des choses que je ne veux pas discuter Le diable est là-dedans Toi, tu vois ça dans notre monde Mais c'est pas là la question Tu sais ce qu'il a dit, le promoteur ? Non, non, Polo, je ne veux pas le savoir On n'a pas idée d'être aussi têtu Écoute un instant Oui, bon, ben ça va Je t'écoute parce que c'est toi Le promoteur nous offre 30 millions pour le terrain Et la maison ? Attends, 30 millions pour, à la place, construire une résidence, comme il dit C'est bien payé, non ? Même trop La question est tout autre Il m'a prévenu Il connaît les projets Si on ne lui vend pas, dans un an ou deux, il y aura un projet de l'État qui se réalisera à sa place Où ? Ici ? Oui, oui, ici Ta maison, la mienne et plus loin encore, nous serons obligés de céder On va nous exproprier purement et simplement Et qu'est-ce qu'on aura ? Le tarif officiel du terrain, 3 ou 4 millions Nous aurons juste le droit de dire merci C'est lui qui t'a dit ça ? Oui, oui, il me l'a bien expliqué C'est pour ça que je me pose des questions Alors, attends-toi, écoute-moi bien Ton bonhomme est un menteur Bonjour Non, non, mais il t'a raconté des histoires pour que tu cèdes Alors, un bon conseil Fais-le courir et en vitesse Pense à autre chose, sinon c'est le malheur sur notre vie à tous Il faut quand même raisonner Moi, je vais lui dire deux mots Ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine De toute façon, il revient ce soir Oui, alors ? Si je me décide Lundi, on va chez le notaire pour signer Non, mais tu es fou Jamais, tu l'entends Jamais, tant que je serai là, un bulldozer viendra raser nos maisons Pour les remplacer par ces horreurs des grandes villes Moi, je supprira tout, tu comprends ? Mets-toi ça dans la tête Et dis-le, reste vos tours Tu n'es pas raison Allez, non, parlons plus Bon Bon, ben Je vais aller boire mon café Eh, dis-donc, à part ça Dimanche matin, c'est toujours prêt pour la chasse D'accord, d'accord Je te prends cinq heures J'irai au bois de la merluche Et amène-toi, gamin Ça lui fera du bien Moi, je prendrai mon chien Ah, alors mon garçon, tu as bien dormi ? Ah, ça peut aller, oui Papa est déjà parti Tu plaisantes, il est bientôt dix heures Ah bon ? Tu ne vas pas en ville ? Je ne sais pas encore J'aurais voulu que tu me fasses des commissions Encore ? J'ai beaucoup à faire dans la maison en ce moment Oh, ben alors c'est tous les jours maintenant Mais tu peux bien m'aider un peu, non ? Tu n'as rien d'autre à faire avant ton départ Bon, 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 d'accord C'est bien parce que je m'en vais la semaine prochaine Ah, dis-moi Qu'est-ce que tu en penses, toi, si on vendait au promoteur ? Ouais, ben quoi, ça vous ferait des sous C'est déjà pas si mal Mais la maison, tu n'es pas attaché ? Oh, tu sais, ça fait un peu vieillot Vous pourriez acheter autre chose Moi, j'aimerais autant un appartement en ville Un peu plus... Ah, comment dire... Je comprends, quelque chose de plus jeune En tout cas, qui soit de notre époque Je mangerais bien un morceau avant de partir Oui Tiens, tu es déjà levé, toi ? Salut, grand-père Sacré voyou, si tu étais bon fils Ah oui, oui, je sais, oui Tu m'emmènerais faire la guerre de 14 Qu'est-ce que tu veux manger ? Ben, un morceau de pâté, un coup de blanc Non, je vais te donner ça T'es fou, tous des fous C'est le diable dans la maison On ne voit plus que par l'argent Et moi, je n'ai rien à dire parce que je suis vieux On croit que j'ai les yeux dans la poche De quoi parles-tu, grand-père ? Tu le sais bien Toi, ça t'es égal, tu es jeune, toujours pressé Mais pas pour te laver, hein ? Toute une vie devant toi, tu vas te la faire Rien à garder Ah, je vois ce que c'est Tu as quelque chose contre le progrès ? Oh Il n'y a rien contre le progrès des autres Mais quand on n'a plus beaucoup de temps devant soi Les choses de la vie prennent de la valeur Il faut savoir les garder Une maison, c'est comme une âme Il faut des années pour la forger Alors on apprend À gagner le temps Un an Deux ans de plus Et sauver sa vie Je ne parle pas pour toi Dans huit jours, je serai quelque part dans l'Est pour un an Je réfléchirai après Ah, tu ne retrouveras plus rien Et moi, je serai à l'hospice Oh, tu es le plus jeune de nous tous Quand je reviendrai, tu seras toujours à ton jardin Celui-là ou un autre Oh, à mon âge, on ne change pas la terre de ses souliers J'ai eu du mal déjà à me faire au jardin d'ici Pourtant, j'étais encore souple quand tes parents se sont mariés il y a plus de vingt ans Tu ne devais pas aller chez Gustave pour tes plans ? Oui, j'y vais Bon, tiens, voilà la liste des courses Ah bon, ça va, on nous met à la porte Mais non Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai encore tout le ménage à faire Moi, je m'en vais La seule chose, garçon Ce qui est difficile, tu vois, dans une famille C'est qu'on n'a pas tous le même âge Dis-donc, maman Il n'a pas le moral, grand-père, en ce moment ? Hein ? Bon, allez, salut Je reviendrai quand vous serez calmés Mais c'est ça, c'est ça Bonjour, Charles Vous m'appelez ? Alors Jacques, où vas-tu comme ça ? En ville, faire des commissions Tu ferais mieux de rester chez toi Comment ça ? Je ne comprends pas Ta mère est toute seule Je ne sais pas, il est arrivé quelque chose C'est pour la première fois Que voulez-vous qu'il arrive ? Je ne sais pas, moi C'est un rôleur Vous rigolez Ce n'est pas pour ça que vous m'avez appelé C'est-à-dire, ces jours derniers Il m'a semblé voir quelqu'un traîner par chez vous Ma mère n'a rien dit Oui, je comprends Non, enfin, ce n'est pas ça Je pense à cette histoire d'immeuble de la vente J'ai vu ton père ce matin Il a l'air d'hésiter Oui Moi, il y a longtemps que ce serait fait Quoi ? Tu es pour vendre ? Oh, et comment ? Mais tu l'as vu, ce bonhomme architecte Le promoteur ? Je l'ai aperçu, il n'a pas l'air même Un goût de l'héros Vous avez de cette heure Oui, mais moi, je ne veux pas avoir ça ici Je comprends bien, mais... Tu les aimes bien, tes parents ? Oui, mais qu'est-ce que ça vient faire ? La vente de cette maison, c'est un malheur pour eux, moi je te le dis Et pour toi, sans compter le grand-père que ça tuera Et moi, je ne parle pas de moi Parce que je ferai tout pour empêcher Tu m'entends ? Toute cette affaire, moi... Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce promoteur, tous les jours, quand il n'y a personne ? Comment ça ? Il est venu voir papa deux ou trois fois, peut-être ? Je l'ai vu de chez moi Dès que ta mère est seule, le matin, l'après-midi, n'importe quand, il arrive Elle est pour beaucoup dans la décision Il pense sans doute que c'est elle qui va convaincre mon père Mais c'est peut-être quelque chose comme ça Enfin, moi je voulais seulement te prévenir Je n'ai pas encore parlé à ton père A mon avis, tu ferais bien d'y aller voir Je n'y comprends rien Et puis vous savez, la semaine prochaine, je dois partir pour le service Ton père m'a dit que s'ils se mettaient d'accord, ils allaient signer lundi Ah oui, alors ? C'est vendredi aujourd'hui, il n'y a plus que trois jours Il ne faut pas que ça se fasse A aucun prix Ce type-là est un escroc Au moins C'est tout ce que j'avais à te dire Bon, ça va On verra bien Quoi ? Je vous aurais prévenu ? Hum hum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Oh, tu n'as rien mangé, grand-père. Mais je n'ai pas faim. Mais ce matin, tu n'as même pas été au jardin. Non, je n'irai plus au jardin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais boire un coup de gnôle. Tu n'as pas mis ta cravate ? Il y a le temps. C'est l'heure ? Et alors ? Je le mettrai quand il arrivera. Où est Jacques ? Dans sa chambre, il va descendre. Franchement, je ne comprends plus ce qui se passe. Vendredi soir, nous étions tous d'accord pour la vente. Nous avons rendez-vous chez le notaire à 3 heures et M. Cordel doit venir nous chercher. Il est 3 heures moins 5. Samedi, on n'en parle plus. Hier, vous allez à la chasse. On n'en parle toujours pas. Aujourd'hui, parce que le moment est arrivé, tout le monde fait la tête. Même Jacques, qui était le plus décidé. Lui, c'est parce qu'il doit partir au service et qu'il doit aller dans je ne sais quelle bled perdue en Allemagne. Le grand-père ne mange plus. Et Charles s'est barricadé chez lui. Il ne veut plus nous parler. Toi, tu as l'air de décider à contre-coeur. Je ne peux pas dire que je sois entièrement convaincu. C'est pour toi. Je ne veux pas toute seule porter la responsabilité de cette opération. Moi aussi, je commence à me demander si j'ai raison. Attends, ce n'est pas encore signé. Vous attendez toujours ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? Votre promoteur, il a peut-être changé d'avis. C'est ton père qui n'est pas encore sûr de lui. Il a peut-être raison. Comment ? Toi aussi ? Moi, ce n'est pas tellement mon affaire. Mais si j'étais à votre place... Non, c'est comme lorsqu'on va se marier. Il est encore possible de dire non devant M. le maire. Si vous le prenez tous comme ça, moi, j'abandonne aussi. Alors maintenant, il faut se décider pour de bon. Quand elle va arriver pour nous emmener chez le notaire, ce n'est pas devant le papier qu'on pourra dire... Oh oui, au moment où je me pose des questions, tu fais comme si tu n'avais jamais choisi. Eh bien, décide. Décide tout seul ce que tu voudras. Non, enfin, c'est extraordinaire. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de vendre la maison. Je ne cherchais rien, je ne voulais rien. J'ai ce cordel. Promoteur, architecte, ce que je sais, moi. Il nous a tous mis sans dessus dessous. Tu l'as quand même écouté. Par politesse. Mais après, c'est toi qui as cherché à me convaincre. Je ne dis plus rien. Il ne veut pas qu'on vienne me le reprocher après. Bon, alors qu'est-ce qu'on décide ? Grand-père, je sais ce que vous pensez. Tu ne sais rien du tout. Jacques, finalement, c'est à toi que tout ça reviendra un jour. Dis quelque chose. Laissez tomber. Quoi ? Toute cette discussion, on n'en sortira pas. On a frappé. J'ai entendu. On va ouvrir. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur Berger. C'est moi. Commissaire Bricquet. Oh, excusez-moi, vous êtes en famille. Oui, mais ça ne fait rien. Que se passe-t-il ? Eh bien, vous attendiez quelqu'un ? Oui, oui, maintenant, mais nous avons rendez-vous. Mais de quoi s'agit-il ? Oh, je ne vous fais pas une visite bien officielle. C'est M. Cordel que vous attendiez. En effet. Oui. Je crois qu'il ne viendra pas. Comment ? Vous dites que M. Cordel ne peut pas venir ? Entrez, ne restez pas sur le pas de la porte. Merci, madame. Avance. Oui, oui, je disais... Asseyez-vous. Mais pourquoi ? Pardon. Nous avons trouvé sur lui un carnet de rendez-vous. Il a été arrêté ? Eh non, il est mort. Il a été tué. Par qui ? Nous n'en sommes pas encore là. Et vous saviez que nous l'attendions ? Eh oui, sur son carnet, il avait noté son rendez-vous à l'étude aujourd'hui à trois heures. Je suis passé chez le notaire qui m'a dit que M. Cordel devait venir vous chercher. Mais alors, le notaire doit nous attendre ? Non, 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 je l'ai prévenu que vous n'alliez pas venir. Ah bon. Et c'est un peu pour ça que je suis là. Pour vous annoncer que ce n'est plus la peine d'attendre. Vous ne voulez pas nous dire ce qui est arrivé ? Je veux bien. Même si vous avez un moment, nous pourrions parler un peu de tout ça. Nous ne savons rien. Ce monsieur voulait acheter la maison pour faire construire un immeuble à la place. Mais nous ne le connaissions pas. Oui, 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 je comprends. Et pourtant, il est venu vous voir. Oui, en effet, c'est lui qui s'est présenté ici pour nous faire des propositions. Pour nous proposer d'acheter la maison. Comme ça ? Il représentait une société immobilière et il nous offrait un prix intéressant. Oui, je vois, ça se fait beaucoup maintenant. Que saviez-vous de lui ? Pas grand-chose. Je n'ai pas pensé à lui poser des questions. J'avais aucune raison de me méfier, puisque si nous devions nous entendre, tout serait fait devant notaire. Mais encore, vous aviez son adresse. Il venait de Paris et il était descendu à l'hôtel des Trois Mages. C'est le meilleur hôtel de la ville. Oui, ça, je le savais aussi. Alors, vous aviez rendez-vous avec lui pour signer un acte de vente. En quelque sorte, oui. De la maison avec tout le terrain. C'est ça. Oui, 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 oui. C'est joli chez vous. Ah, si, c'est agréable, tout près de la ville. C'est juste en zone urbaine. Je comprends que ça puisse intéresser un promoteur, c'est encore la vraie campagne. Oui, bien sûr. Mais... Ah, monsieur le commissaire, je... Tiens, tiens, tiens. On voit le mont du loup. Et ça n'est pas loin du bois de la merluche. En effet. Mais vous dites qu'il a été tué. Il s'agit d'un crime ? Oui. C'est hier soir qu'on a trouvé son corps. Ça, alors. Mais comment savez-vous qu'on l'a tué ? Vous ne me demandez pas où on l'a trouvé ? Je vous comprends, ce ne sont pas des détails tellement intéressants. Où l'a-t-on trouvé ? Justement dans le bois de la merluche. Tout près d'ici. Oui. Et vous ne me demandez pas comment il est mort. Oui, c'est naturel, ce sont des choses désagréables. J'allais vous le demander. D'un coup de fusil de chasse. De chasse ? Eh oui. Alors, on ne va pas chez le notaire ? Non. Et voilà. Voilà, voilà. On arrive dans une ville, juste pour reste une maison, un terrain. Et hop, un coup de fusil. Mystère. Allez. Ça surprend. Vous dites qu'il vous offrait un bon prix de votre maison. Oui, oui, mais... Oui, mais ça ne compte pas. Comment ça ne compte pas ? Non, je veux dire... On ne peut pas en parler. À côté de ce qui est arrivé, ça n'a plus d'importance. Surtout que... Que ? Non, rien. Oui. Vous étiez bien tous d'accord pour vendre ? Ah non, non, pas moi. C'est le père de ma femme. Vous n'étiez pas d'accord, monsieur ? Oh, on ne m'a même pas demandé mon avis, d'ailleurs. Ce n'est pas à moi de décider. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai toujours pensé que c'était une folie. Alors, monsieur le commissaire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, vous, rien. Je vais être obligé de me livrer à une enquête, mais si vous ne savez rien, il n'y avait rien à me dire. Non, je ne vois pas. Le jeune homme, c'est votre fils ? Oui. Oui, Jacques. Dans trois jours, il part au service. Ah bon. Vous étiez d'accord pour vendre ? Et comment ? Je préfère les maisons modernes. C'est de votre âge. Monsieur Cordel, le promoteur hier matin, il n'est pas venu ici. Vous ne l'avez pas vu ? Non, nous étions à la chasse et... Vous étiez à la chasse ? Oui, oui, on était à la chasse. Mais on ne l'a pas vu. Vous étiez tous à la chasse ? Oui, tous ensemble. Vous aussi, madame ? Moi, j'étais en ville à la messe et faire des courses. Je comprends. Je ne voudrais pas vous déranger davantage. Oui, oui, nous étions à la chasse et même nous étions au bois de la mer Luche. Et nous n'avons pas rencontré M. Cordel. Évidemment, sans quoi vous me l'auriez dit. Vous n'avez rencontré personne d'autre ? Non. Je vais quand même aller prévenir M. Valta, votre voisin. Il était à la chasse avec moi, comme d'habitude. Il fait un peu partie de la famille, mais... Il ne connaissait pas M. Cordel. Il faut quand même que je lui annonce... Quoi ? Qu'on a retrouvé son chien. Oui, le nom était sur le collier. Mais c'est vrai. Son chien n'est pas revenu avec lui. Vous l'avez trouvé ? Où ? Comment ? Tué d'un coup de fusil de chasse. Comme M. Cordel à bout pourtant. Et tout près de lui. Ça alors. Je vous laisse. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est ? Je voudrais parler à M. Valta. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je lui dirai. Et qui êtes-vous ? Je lui dirai aussi. Valta, c'est moi. Et alors ? J'ai retrouvé votre chien dans le bois de Merluche. Et alors ? Je vous ai rien demandé ? Je n'ai pas trouvé que votre chien. Ça ne m'intéresse pas. Je suis occupé. Attendez un moment. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vais vous faire convoquer à mon bureau. Vous en perdrez beaucoup plus. Je n'irai pas. Ne faites pas l'idiot. Que votre chien se trouve à l'épandie de la victime suffit pour que je vous fasse arrêter. Je ne connais pas de victime. Vous l'ouvrez ce portail, oui ou non ? Si vous avez quelque chose à dire, ça peut se faire à travers la grille. Non. Je veux rentrer, m'asseoir et boire un coup. Et puis quoi encore ? Causez gentiment. Oui, mais je ne suis pas d'avard. Alors, vieille mule, tu ouvres ? Oui, d'accord. Ah ! Ce n'est pas possible d'être aussi têtu. Et toi, tu n'es pas têtu ? Moi, ça fait partie de mon métier. Je pense qu'il faut t'appeler vieille mule pour que tu ouvres. Oui, mais moi, je n'aime pas qu'on m'appelle le monsieur. Quand on me connaît, c'est Charles. J'ai ouvert parce que tu n'as pas une mauvaise tête. Ce n'est pas comme le promoteur. Ah ! Comment je ne peux pas vouloir me faire dire des choses en douce sans que je m'en aperçoive. D'accord. Et puis, d'où tu sors ? Et toi, ne cherche pas à me faire dire des choses que tu sais. Oui, mais d'accord aussi. Bon, ça gagne du temps. Oui, d'autant qu'on n'aura plus rien à se dire. Moi, tu fais envie de savoir comment je fais mon cidre ? Ah, ben ça, je veux bien t'en parler. Une autre fois. Ben, parce que je peux te faire goûter celui de l'année dernière. Ah ! Hein ? Alors, ça, ça volontiers. Tu vois, la manière de le conserver, ça fait beaucoup. Hum, hum. Ah, il est bon. Il est bon. Écoute, Charles. Oui. Je viens de chez les bergers. Tu sais qu'il devait signer aujourd'hui chez le notaire. Bon, enfin, on a parlé un peu. Ben, je suis bien obligé de faire mon enquête. Ben, ça te regarde ? Oui. Ils m'ont dit que toi, tu étais contre. Mais le promoteur, tu l'avais mis à la porte. Pour toi, pas question de vendre. Oh, ça, pas question. Non, mais eux, s'ils vendaient, ça te ferait de grands immeubles juste à ton nez devant ta maison. Alors, hier, tu as été à la chasse avec eux et vous n'avez rien ramené. Il faut croire que vous avez autre chose en tête. Mais si vous n'avez rien ramené, vous avez laissé du monde sur place. Et ce ne sont pas des accidents de chasse, tu le sais très bien, n'est-ce pas ? J'écoute. Le promoteur, ton chien, ils ont été fusillés à bout portant. Ton chien, c'est parce qu'il était devenu un témoin gênant. Il risquait d'alerter du monde en hurlant près du cadavre du promoteur ou en allant le chercher, toi ou quelqu'un d'autre. Ben, moi, je vois ça de cette manière-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, rien. C'est bien possible. Ben, enfin, bon Dieu, tu l'aimais, cette bête. Ben, c'est mon affaire. Oui. Les bergers m'ont dit que tu en voulais un ce promoteur et que pour que la ferme ne se fasse pas, tu étais capable de tout. C'est pas vrai. Ben, tu peux toujours prétendre le contraire. C'est pas vrai que les voisins aient dit ça. Tu dis des mensonges. Et pourquoi ? Ils n'ont rien dit du tout. Bon. Ça me fait quand même une indication. Si tu penses qu'ils n'ont rien dit du tout, c'est que tu pourrais dire quelque chose sur eux. Ça, tu peux en penser ce que tu voudras. Allez, Charles, soyons raisonnables un moment. C'est pas une histoire de pomme volée ou de ragots de village. Un homme a été assassiné, quel qu'il soit, bon ou mauvais. Mauvais ? Peut-être. Peut-être, mais il y a eu un crime. Moi, je peux pas laisser tomber. Et tu peux pas faire comme si ça n'avait pas d'importance. Ton chien aussi. Et je sais que ça te fait mal au cœur. Mais si, ça te fait mal au cœur. Écoute, Charles, c'est du sérieux, ça peut aller loin, je suis obligé de prouver la vérité. Oui, ça va, je comprends. Dans une histoire comme ça, tu peux pas garder le silence. Il y a des questions auxquelles il va falloir répondre. Et si tu ne veux pas, je serai obligé de t'envoyer chez le juge d'instruction, et si tu joues les muets, on t'accusera. Ah, ça, c'est... Il y a assez de preuves contre toi. Tu cherches à me faire peur ? Mais non, je sais bien que tu n'as pas peur. Et je sais aussi que si ça n'est pas toi, il n'y a aucune raison que tu te laisses condamner. Ça serait idiot et inutile. Oui, d'accord. Je veux bien répondre à des questions sur moi, sur ce que j'ai fait. Je ne veux rien dire contre personne, ni ce que je pourrais savoir sur n'importe qui. Je t'en demande pas tant. Alors, ça ira. On peut essayer. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Mais, je te préviens, ne joue pas au malin. Le premier coup, tu me fais le truc de tout à l'heure, le mensonge ou n'importe quoi qui prouve que tu essaies de me voir. Je ne dirai plus un mot, hein ? Et tu pourras toujours m'envoyer chez le juge. C'est entendu. Ben, alors, vas-y. Le promoteur était venu chez toi ? Oui, il y a une quinzaine. Sans prévenir ? Après, il a salué au portail, je me l'ai fait rentrer, il m'a demandé si je voulais vendre ma maison. J'ai dit non, il a commencé à insister, et je l'ai mis l'or. Bon, et après, il a été chez les voisins. Passons. Le plus simple, ce serait que tu me racontes ce que tu as fait hier. Ben, j'avais... J'avais rendu avec les voisins pour aller à la chasse, ils sont venus me prendre. À quelle heure ? Ben, à cinq heures. Du matin ? Ben, bien sûr. On est partis pour le bois. Avec ton chien ? Oui. On n'a rien vu, et on est revenus à midi pour manger. Chez eux ? Oui. Et quand vous êtes arrivée, à midi, est-ce que Mme Berger était déjà rentrée ? Oh, ben, probable. Ben, oui ou non ? Ah, ben, j'ai pas fait attention. Mais pendant la chasse, tu as été seul un moment. Oui. Et à midi, ton chien n'était plus avec toi ? Non. Après ? Tout de suite après manger, je suis passé chez moi pour voir si mon chien était rentré. Ça arrive qu'il s'en aille seul, des fois comme ça, mais il rentre toujours. Alors, je suis reparti pour le chercher dans le bois. Je l'ai trouvé dans un fourré. Il était mort. Et tu n'as pas pensé à l'emporter pour l'enterrer ou faire ça sur place ? Ça aurait bien voulu. Mais j'ai vu l'autre, à quelques pas. Il était mort aussi. Je me suis dit que si j'emportais mon chien, je serais obligé de dire que j'avais découvert le bonhomme. Mais ça allait compliquer. Je suis rentré. Tu avais pris ton fusil ? Non. Je savais que tu avais été dans le bois, on t'a rencontré. Oui, c'est Fabien, le boulanger. Je l'ai croisé en quittant le bois. Et c'est lui qui a découvert le corps. Mais tu aurais dû me le dire plus tôt. J'ai déjà dit que je ne voulais pas parler des autres. Et tu ne sais pas si le boulanger avait un fusil ? Il n'en avait pas. Alors il a dû voir que toi non plus, tu ne portais pas le tien. Probable. Bon, alors tu es rentré et tu n'es plus ressorti ? Voilà. Oui. Tu vas me dire que j'aurais dû prévenir la police de ma découverte. Je ne le dirai pas parce que tu le sais. Mais tu aurais pu tuer Cordel le matin. Je ne l'ai pas fait. Bon. Je suppose que tu n'as plus rien à m'apprendre. Ben voilà. Je vais me contenter de ça pour l'instant. Mais je te préviens, si tu n'as pas dit la vérité... Quoi ? Si tu as menti, ça pourra te coûter cher. Rien du tout, hein. Et puis en voilà assez. Enfin, il faudra bien tirer cette affaire au clair. Allez, foutez-moi le temps ! Mais M. Valta, je suis patient et compréhensif, mais il y a des limites. Je n'ai pas l'habitude de me laisser marcher sur les pieds. Ben moi non plus. Alors on sera deux. Plus la victime entre nous. Et l'assassin. Ce sont eux les plus importants. Quand j'aurai trouvé ce que je cherche, nous pourrons toujours en reparler sur le temps que vous voudrez. Pour l'instant, c'est moi qui dirige la musique. C'est compris ? Bien. Sous-titrage ST' 501 Monsieur ? Vous me reconnaissez ? Vous êtes venu hier. Je vous réveille ? C'est-à-dire que je me lève. Votre père n'est pas là ? Il est allé travailler. Et votre mère ? Je ne sais pas. Entrez. Je ne pensais pas vous déranger, il est dix heures. Ma mère est peut-être allée faire des courses. Mon grand-père doit être dans le fond du jardin. Oui, oui, oui. Voilà. Il y a encore quelques détails que je voudrais éclaircir. Vous voulez voir mes parents ? Vous pourriez peut-être m'aider. Voilà. Je ne comprends pas qui aurais-tu intérêt à tuer ce promoteur. Je ne sais pas. J'ai cru comprendre que votre grand-père n'était pas d'accord avec la vente de la maison. Oh, mon grand-père, vous savez, du moment que les autres prenaient la décision, il suivait le mouvement. Et votre voisin, M. Valta ? Charles ? Oui, je crois que ça ne lui plaisait pas tellement. Ce n'est pas un secret. Non, mais il n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Je ne sais pas. De toute façon, je crois qu'il n'a vu le promoteur qu'une seule fois. Très vite, il y a plus de quinze jours. Depuis, il n'a jamais eu affaire à lui. Il n'aurait même pas su le trouver. Comment le savez-vous ? Nous en avons discuté quand même. Charles, ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait même pas en entendre parler. Peut-être parce qu'il avait déjà son idée. Ça m'étonnerait. Il venait souvent ici, M. Cordel ? Non. Non, juste pour discuter de l'achat de la maison. Et à quel moment ? Le soir, vers sept heures, quand mon père était rentré du travail. Oui. Et savez-vous quand il est venu la dernière fois ? Vendredi soir, je crois. Vous croyez ? Non, non, vendredi soir. C'est là qu'avec mes parents, ils ont pris rendez-vous pour aller chez le notaire, hier, lundi. Oui. Et depuis, personne ne l'a revu ? Non. Vous ne connaissez personne qu'il ait vous rencontré en ville ou lorsqu'il venait ici ? Je ne vois pas. C'est bizarre, quand même. Aucun de vous n'avait intérêt à le supprimer. Il ne connaissait personne d'autre. Dimanche, vous allez tous à la chasse dans le bois. Vous ne rencontrez personne. Il s'y trouve et se fait tuer. Le bois est assez grand. Non, nous n'avons rencontré personne, même par lui. Ce qui veut dire que celui qui l'a tué, nous ne l'avons pas vu. Et je suppose qu'il n'avait pas intérêt à se montrer. Il devait se cacher. C'est juste, oui. Oui, mais comme c'est le même qui a tué le chien de Valta, pourquoi l'aurait-il fait ? Ce chien, finalement, ne pouvait gêner que ceux qu'il connaissait. En aboyant, il risquait d'attirer l'attention sur le meurtrier. Ah non, plutôt sur la victime, enfin admettons. Vous nous soupçonnez ? Je cherche. Les soupçons ne viennent que lorsqu'on a déjà un début de preuve. Écoutez, monsieur le commissaire, j'ai réfléchi à cette question. Vous avez une idée ? Oui. Ce ne serait pas quelqu'un de Paris qui l'aurait poursuivi jusqu'ici ? Je ne sais pas, mais vous avez dû vous renseigner sur lui. Bien sûr. Il était simplement employé dans une société immobilière. Cette affaire était déjà à l'étude et on l'avait chargé de négocier l'achat de cette maison avec son terrain. Il devait toucher une bonne commission, mais il ne l'avait pas encore. Peut-être un concurrent ? Non, ce serait inutile. La société enverrait quelqu'un d'autre à sa place. D'autre part, il vivait seul, divorcé depuis plusieurs années, et on ne lui connaissait pas d'ennemi. Alors pourquoi le poursuivre jusqu'ici ? Ce serait trop voyant, trop dangereux pour celui qui le ferait. Ah non, non, il faut chercher ailleurs. Je ne peux pas vous aider. Dites-moi, vous êtes tout le temps ici ? Oh oui, à peu près. Je n'ai rien de spécial à faire, comme je pars pour le service. Depuis un mois, je suis en vacances. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'ai fini mes études il y a un an. En attendant de faire mon service, j'avais un emploi au magasin où travaille mon père. Après, on verra. Oui, mais depuis un mois ? Oh, je dors, je range mes affaires, je vois des copains, je me promène, je fais des courses. Enfin, vous sortez quand même. Forcément un peu, surtout le soir. Vous allez au cinéma ? Oui, quelquefois. Je comprends. Voilà le programme. Bien, je vous remercie. Je n'ai plus qu'à m'en aller. Je vais aller m'habiller. Y a-t-il quelque chose à dire à mes parents ? Non, non, ce n'est pas la peine. Je reviendrai les voir si j'ai besoin d'autres renseignements. D'accord. Oh, vous étiez là, monsieur le commissaire. Je m'en allais, madame. J'arrive de faire des commissions. Vous avez vu mon fils ? Oui. Oui, mais c'est à vous que je voulais parler. Je ne vous apprendrai pas grand-chose. Nous pourrions rester dans le jardin pour parler cinq minutes. Non. Je rentre mon panier, j'arrive. C'est vraiment très agréable, ici. Oui, sans doute. Vous ne travaillez pas, madame ? Non. Enfin, c'est une façon de parler. Parce que les vieilles maisons comme la nôtre, c'est dur à entretenir. Mais avec les enfants. Oui, j'avais aussi ma fille qui s'est mariée au début de l'année. Et le grand-père, ça fait quand même de l'ouvrage. Et vous ne pouvez pas beaucoup sortir. Eh oui, à la longue, bien sûr. On peut s'ennuyer ou avoir envie de changement. Non, vous êtes encore jeune. 40 ans. Ah, on ne le dirait pas. En tout cas, je comprends que l'idée de vendre, déménager, avoir un peu d'argent devant soi, ça ne devait pas être désagréable. C'est une aventure comme une autre. Maintenant que nous sommes décidés, si une nouvelle offre se présente... Seulement voilà, ce ne sera plus la même personne qui viendra la proposer. Vous le regrettez. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ah, c'est bien M. Cordel qui vous en a donné l'idée et qui est arrivé à vous convaincre. Peut-être. Et pour lui, c'était une bonne affaire aussi. A-t-il eu du mal à vous convaincre ? Ce n'est pas tellement moi, c'est mon mari. Oui, sans doute, sans doute. On sait pourtant que pour une décision importante, l'opinion de la maîtresse de maison est capitale. Vous savez... Mais si, mais si. Je suis sûr que c'est à vous que M. Cordel s'est particulièrement adressé. Si on veut. Pour être sûr de votre opinion, n'est-il pas venu vous voir à l'absence de votre mari ? En y réfléchissant, il a dû passer une ou deux fois, comme ça, pour voir... Mais c'est tout naturel. Je pense qu'il a dû déployer tout son charme. Écoutez, Mme Berger. M. Cordel avait un agenda sur lequel sont imprimés les heures de la journée. Il y notait ses rendez-vous. Tenez, regardez. Et alors ? Vous voyez. Lundi, 3 heures, notaire avec M. Berger. Vendredi, 19 heures, Berger. Tenez, là, vous voyez. Mercredi, 15 heures, courrier. Je vois en effet. Vendredi, 19 heures, il est bienvenu. Vous voyez ces petites barres par-ci, par-là ? Mardi, mercredi, jeudi, 11 heures, midi, une petite barre ou une croix. Je vois, mais je ne comprends pas. Ah, merde. Au début, je ne comprenais pas non plus ce que signifiaient ces croix et ces barres. Tenez, tenez, dimanche matin, 10 heures, une croix. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, j'ai pensé qu'une croix, ce pouvait être une petite barre que l'on a barrée. C'est bien mystérieux. Sauf si on se rend compte qu'une petite barre verticale peut être aussi un I. Et I, c'est votre initial. Vous appelez bien Irène. C'est absurde. Eh non, pas tellement. Si en s'adressant à l'hôtel des Trois-Mages, on vérifie que M. Cordel à chaque fois quittait l'hôtel 20 minutes avant l'heure indiquée par une de ses barres. Et il faut juste 20 minutes de cet hôtel jusqu'ici. Ça ne prouve rien. Reconnaissez, madame, que M. Cordel est venu vous voir plusieurs fois aux heures qui correspondent à ses indications. Je ne peux pas reconnaître une chose pareille. J'arriverai bien à prouver qu'à ces heures-là, vous étiez ici et que vous étiez seul. Et lorsque le I était barré, c'est qu'il ne vous avait pas trouvé ou que vous n'étiez pas seul. Bon, je veux bien admettre que M. Cordel est venu ici pour me parler de cette affaire. Je ne sais rien au sujet de ce carnet. Je ne vous le demande pas, madame. Simplement, j'en arrive à une indication assez simple, mais qui peut avoir son importance. Vous voyez, là, pour dimanche, il serait venu à 10 heures et ne vous aurait pas trouvé. J'étais en ville, je vous l'ai dit. En effet. Et le reste de la famille ainsi que le voisin étant à la chasse, il n'aura trouvé personne. Il barre le I et va se promener. Il va au bois de merluche. Et là... Mais pourquoi au bois de merluche ? Viens-vous parler de cette partie de chasse ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bon. Alors, je vais m'en aller, vous laissez tranquille. Un mot seulement. Il vous faisait la cour, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ? Et ça ne vous déplaisait pas ? Voilà. Voilà, c'est ça. Et je comprends. Non, non, il n'était pas question. Et M. Valta, votre voisin, s'en était aperçu, c'est pour ça qu'il ne voulait rien dire. Mais qu'est-ce que vous voulez insinuer ? Attendez, attendez, dimanche matin, vous avez bien fait des courses en ville et vous vous êtes rendu à la messe. Oui. Oui, je vais tout vous avouer. C'est vrai, je n'ai pas été indifférente à M. Cordel. Vous l'avez dit, je m'ennuyais ici, le besoin de changer, de rêver d'une autre vie. J'allais faire une bêtise, mais au dernier moment, je me suis ressaisie. Tout le monde devait aller à la chasse et M. Cordel devait venir me prendre. Mais j'avais réfléchi. Je ne voulais plus le voir seul. Je suis partie en ville pour aller me confesser. Mais j'étais toujours d'accord pour vendre la maison. J'allais voir M. Cordel une dernière fois chez le notaire et je l'aurais fait comprendre. Mon mari est un brave homme. Oui, bien sûr. Mais vous me croyez, n'est-ce pas ? Oui, madame, oui. Hélas, M. Cordel a été tué. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Avoir de la patience et du courage. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va y avoir encore ? Je ne sais pas, madame. Mais je suis obligé d'interroger votre mari et votre père. Après, nous verrons. Monsieur le commissaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, vous avez une nouvelle idée. J'ai entendu ce que vous avez dit avec ma mère. Comment ça ? Dans le jardin. C'était derrière les arbres, auprès de l'endroit où vous parliez. J'ai écouté. Vous êtes bien curieux. Nous sommes tous concernés par cette affaire. Eh bien maintenant, vous êtes au courant ? Que voulez-vous de plus ? Vous allez voir mon père. Il le faut bien. Je voudrais vous demander... Nous devons éviter de le mettre au courant. De ce qui s'est passé. Quoi ? Entre le promoteur et votre mère ? Oui. Ce n'est pas la peine qu'il apprenne. À moins qu'il ne soit déjà au courant. Non, non, c'est impossible. Pourquoi ? Mais il aurait réagi. Il l'a peut-être fait. Vous ne pensez pas tout de même que ce serait lui ? Qui a tué Cordel ? Je n'en sais rien. Mais il aurait pu réagir autrement. Avec votre mère, par exemple, et hors de votre présence. Pourquoi vous aurait-il mêlé à ce genre de préoccupations ? Je m'en serais aperçu. Il aurait changé d'attitude. Il ne pouvait pas agir comme si rien ne s'était passé. Dans certaines circonstances très grandes ou importantes, il y a des gens qui deviennent d'extraordinaires acteurs. Et les plus subtils dissimulateurs. Oui, c'est possible, mais s'il ne sait rien, et je crois que c'est le cas, ne peut-on lui éviter ? Enfin, comprenez-moi, ce serait terrible pour lui. On dirait que ça vous tient à cœur. Bien sûr. Je n'ai pas envie que pour, mettons, une faiblesse passée de ma mère, mon père est à souffrir inutilement. Mettez-vous à ma place. C'est ce que je suis en train de faire. Vous aimez vos parents et craignez que quelque chose puisse les séparer. C'est normal, non ? Quelque chose ou quelqu'un. Et vous devez les quitter pour aller au service. Il est urgent que vous soyez rassuré sur leur compte, vous êtes pressé. Si vous voulez. Bon. Nous pourrions revenir un peu en arrière. Votre père travaille au magasin toute la journée. Il est possible qu'il n'y ait rien remarqué. Oui, c'est ce que je dis. Mais vous, vous étiez là. Non, non plus. J'étais tout le temps en ville. Ce n'était pas aussi régulier, ni obligatoire, ni évident. Peut-être avez-vous remarqué quelque chose. Moi ? Jamais de la vie. Non, si je m'étais aperçu que M. Cordel tournait autour de ma mère, je ne les aurais pas quittés d'une semelle. J'aurais parlé à ma mère. À moins que lorsque vous avez découvert qu'il se passait quelque chose, il n'était déjà trop tard. Oui. Vous m'avez demandé de me mettre à votre place et je voudrais vous poser une ou deux questions. Quoi ? Je vous ai tout dit. Vous sortiez le soir. Oui. Ça ne m'empêchait pas de sortir dans la journée. Bien entendu. Vous avez été au cinéma samedi soir. Oui, je n'ai jamais dit le contraire. Tout à l'heure, quand je suis arrivé chez vous, vous vous leviez, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez constaté. Vous dormez bien ? Très bien, oui. Vous aimez la chasse ? Pourquoi me demandez-vous ça ? Il y a une chose qui sera facile à vérifier, autant me le dire tout de suite. Samedi soir, vous vous couchez tard. Dimanche matin, vous ne vous êtes pas levé pour partir à la chasse à 5 heures avec les autres. C'est vrai. Je me suis levé plus tard. Quand vous vous êtes réveillé, tout le monde était parti et votre mère aussi. En ville. C'est exact. À 10 heures, Cordel arrive. Il pense que votre mère est seule. Non mais non, j'étais là. Et alors, vous l'accueillez. Cordel prétend être venu pour voir votre père sous prétexte d'avoir quelque chose à lui dire. Comment pouvez-vous imaginer ? Aisez-vous. Vous invitez Cordel à vous suivre au bois de merluche pour rejoindre votre père. Il ne peut pas refuser. Vous pensiez que le temps de retrouver son corps, d'ouvrir une enquête et que l'on vienne chez vos parents, vous seriez parti loin au service militaire et qu'on ne penserait plus à vous. En attendant, vous aviez sauvé le ménage de vos parents en supprimant celui qui mettait ce ménage en danger. Vous avez tué Cordel, le chien et vous avez rejoint les autres. Dès que je vous ai vus, j'ai pensé que vous alliez le trouver. Comment avez-vous découvert que Cordel courtisait votre mère ? C'est Charles Valtard qui m'avait dit que Cordel traînait dans le quartier lorsque ma mère était seule. Alors, je suis revenu à l'improviste un matin et je les ai vus et entendus. Ah, j'en étais malade. Cordel proposait à ma mère de l'emmener avec lui dès que je serais parti et que la vente de la maison serait établie. J'ai cru qu'elle risquait d'accepter. Bon, je savais qu'elle se remettrait vite si cette aventure échouait, mais mon père ne se serait pas relevé si cela se faisait. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, dimanche, quand j'ai vu Cordel, l'idée m'est venue. Je savais que Charles ne parlerait pas. Pourquoi avoir tué son chien ? Il était accouru au coup de fusil et je ne l'ai pas pu faire autrement. Pourquoi m'avez-vous pas dit tout ça plus tôt ? J'espérais encore. Alors, monsieur le commissaire, vous voyez bien qu'il est inutile que mon père soit mis au courant. Il faudra bien dire quelque chose au tribunal. Oh, mais je dirais que je me suis disputé avec Cordel. Je trouverais bien une autre raison, si vous l'admettez. Ah, après tout, si ça tient de bout... Autre chose. Je voudrais vous demander une faveur. Je vous écoute. Demain, je vais partir loin, de toute manière. Laissez-moi dire au revoir à mes parents comme si je les quittais pour aller au service militaire. Je leur demanderai de ne pas m'accompagner à la gare et je viendrai me mettre à votre disposition. Je vous promets de ne pas chercher à m'enfuir. De toute façon, ils apprendront. Oui. Mais... Ce ne serait pas le même au revoir. C'était l'heure du mystère. J'amène Beaumont avait choisi pour vous ce soir « À bout portant » de Henri Crespi avec Robert Murzot, le commissaire Bricquet, Lucien Rimbourg, Charles Valta, Henri Nassier, le grand-père, Daniel Collat, Jacques Berger, Jean Péméja, Paul Berger, Nadia Barantin, Irène Berger, bruitage, Jean-Jacques Noël, prise de son, Robert Gachassin, collaboration technique Jacqueline Duchamp, réalisation Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet.